Bonjour à tous, la ville de Nîmes vous emmène aujourd'hui à la bibliothèque Caridart et plus précisément dans le hall de la bibliothèque à la découverte de l'exposition Rimbaud Soleillé, une saison en Afrique. On va rencontrer Didier Travier qui est le responsable des fonds patrimoniaux de la bibliothèque. Allez, on y va. Bonjour Didier. Bonjour. Merci de nous accueillir au cœur de cette exposition qui est visible de tous ici dans le hall de Caridart. On est en face du buste de Soleillé, Paul Soleillé. Paul Soleillé qui est un nîmois. Comment ce monsieur, cet explorateur a fini en Afrique ? Tout un tas de raisons à la fois tragiques puisqu'il perd sa jeune femme, il perd son père, il fait faillite dans les affaires et donc finalement il part en Afrique pour se refaire. Et puis en même temps aussi parce qu'il est animé de ce désir d'Afrique depuis qu'il est enfant et son rêve va être de rejoindre Tombouctou à partir soit de la côte algéroise soit à partir du Sénégal. Ce buste aussi de Paul Soleillé a une histoire particulière puisqu'il me semble que c'est pas le buste originel. À la base il était en métal. Quelle est l'histoire de ce buste ? Alors c'est un buste en plâtre effectivement qui a servi à l'origine au moulage en bronze de la statue de Soleillé. Quand il a fallu faire un monument pour la guerre de 1914, on l'a déplacé au jardin de la fontaine. Le maire de Nîmes a eu à l'époque ce buste. C'est un explorateur, il peut bien voyager. Et malheureusement la statue originelle en bronze a été fondue comme beaucoup de statues pendant la guerre pour faire des munitions pour les Allemands. Et il nous reste ce très beau plâtre qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Nîmes. Pourquoi il est parti en Afrique Arthur Rimbaud ? Rimbaud c'est un mystère. Il écrit ses poèmes géniales et il arrête d'écrire totalement à l'âge de 20 ans. Et il part. Il part en Europe, il part vers l'Asie, il part à Chypre, en Egypte et puis il finit dans la Corne de l'Afrique. C'est un négociant, il va acheter du café, il va vendre, il travaille pour de l'import-export on dirait à l'heure actuelle. C'est assez émouvant dans l'exposition de voir notamment ses lettres écrites de sa main, puisqu'il n'a plus écrit de poésie, mais il a encore beaucoup écrit de la correspondance, des lettres à sa famille et dans lequel on voit transparaître un peu cette inquiétude permanente qui est la sienne, d'être toujours en quête d'un ailleurs qui finira tragiquement, puisque comme vous savez, Rimbaud est mort à une quarantaine d'années. Quelles sont les circonstances et les preuves de cette rencontre ? On est sûr qu'ils se sont rencontrés, parce que dans une lettre, Rimbaud écrit « J'aurais dû partir avec Soleillet, mais Soleillet a eu le mauvais goût de mourir, c'est moi qui le dis, avant que ce départ n'ait été possible ». Pourquoi ? Ils faisaient tous les deux la même chose, au même moment, c'est-à-dire vendre des armes à travers l'Éthiopie vers Ménélique, le roi du Shoah, le futur néguse de toutes les Éthiopies. Et probablement ont-ils l'idée d'unir leurs forces pour faciliter ce convoi, mais cela ne se fera jamais puisque Soleillet décède en septembre 1886 à Aden, à l'Hôtel de l'Univers. J'ai l'impression que cette exposition, c'est aussi un bon moyen, un bon prétexte pour parler de la Corne de l'Afrique, de l'Est de l'Afrique, au XIXe siècle, mais aussi aujourd'hui. Tout à fait. Il y a trois lieux clés qui sont évoqués dans cette salle. On a la mer Rouge et le canal de Suez. On a Djibouti et le golfe de Tadjura, avec notamment Obok, qui est un lieu clé de cette histoire. Et puis on a le royaume du Shoah. Donc là, on est à l'intérieur des terres, dans les très hauts plateaux, les montagnes verdoyantes de l'Éthiopie. Et ces lieux sont évoqués à travers de très très belles collections de photos anciennes, mais aussi à travers des photos de photographes contemporains. Nous voilà arrivés dans la tour de Paul Soleillet, qui a été matérialisée ici au cœur de l'exposition. Tour qui existe encore aujourd'hui. Et on peut retrouver d'ailleurs des objets un petit peu de l'époque aussi. Expliquez-moi justement, qu'est-ce qu'on retrouvait dans cette tour et comment vous avez essayé de faire revivre l'ambiance qu'on pouvait retrouver en Éthiopie à cette époque ? Oui, effectivement, quand Soleillet arrive en Éthiopie, c'est une des premières choses qu'il fait de construire cette tour qui était au centre d'un vaste enclos. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle une factorerie, un comptoir, c'est-à-dire un lieu où on entrepose pour faire de l'import-export. Nous avons des photos qui ont été faites à l'époque par un photographe d'Aden qui s'appelle Bido de Glatine. Et notamment cette photo où on voit Paul Soleillet à l'intérieur de sa tour en compagnie de ses employés à Vicens. Et on le voit entouré de tous ces objets parce que Soleillet a énormément aimé l'Afrique. Et donc grâce à des collectionneurs privés, on a pu reconstituer cet intérieur avec des objets éthiopiens qui ne sont pas ceux qu'on voit sur la photo mais qui sont absolument contemporains et de même esprit. Une exposition donc à découvrir de toute urgence. Merci pour cette visite commentée et puis à très bientôt à Bibliothèque Carréda. Abonnez-vous !